Salut, c'est moi, c'est Chelsa. Je vous en mets avec moi dans ma cuisine aujourd'hui. Je préfère des beignets de maïs ou de bananes. Chez nous, comme on dit beignets de maïs, donc ouais, c'est ça. Ça fait des jours que j'en rêve et je me dis non, 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 là, il faut que je fasse ça. Je dis que mes frères ont le temps de quoi qu'il n'y a pas. Non, 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 aujourd'hui, là, c'est beignet de maïs. Ok, suivez-moi. Voilà, ça, c'est ma banane que j'ai faisée à la pochette. Voilà, c'est assez liquide déjà. C'est assez liquide, voilà, consistance. Au début, quand on commence à écraser, c'est assez dur, mais sinon, au fur et à mesure, ça devient de plus en plus liquide. Voilà, la première étape des beignets de bananes à la camerounaise. Voilà, ça, c'est ma farine de maïs. Voilà, ça, c'est ma farine de maïs. J'utilise la polenta qui est de ma farine de maïs, effectivement. Au Cameroun, on dit d'autres choses, en fait. C'est la même chose, mais différemment que l'on dit chez nous. Farine de maïs, de toute façon, voilà. Alors, moi, j'ajoute aussi un peu de farine de blé. Voilà. Et ça dépend de la consistance que vous voulez. Vraiment, chacun sait qu'il y a des personnes qui préfèrent les beignets un peu dur, plus mou. C'est comme vous voulez. Voilà. J'ajoute un tout petit peu de farine de lait. Après, la farine de maïs. Ok, ça, c'est la levure que j'ai diluée dans un peu d'eau tiède. Ça, c'est la pâte finie. J'ai ajouté la levure et je vais juste la mettre d'un endroit tiède, chaud, couvert, afin que ça puisse gonfler. Juste avant la fraiture. Tadah. 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 Sous-titrage ST' 501